bonjour à tous les amis aujourd'hui une petite vidéo pour découvrir comment on fait soi même du savon donc pour ça il vous faudra de l'huile d'olive ici on a rajouté du romarin qu'on a essayé à infuser pendant presque un an de l'huile de coco bio et ingrédients essentiels mais dangereux la soude donc comme matériel il vous faudra une balance ici j'ai fait le choix d'une balance mécanique parce que j'en avais marre de mes problèmes de pile une balance cuillère un peu plus précise pour la soude on va avoir le récipient dans lequel on va faire notre mélange dans lequel on va mixer par la suite donc une casserole au dessus juste de quoi tamiser l'idée c'est parce que je vais avoir plein de petits morceaux liés au romarin que je peux avoir dans ma bouteille d'huile d'olive ensuite bien sûr on n'oubliera pas le mixeur à la fin quand on mélangera le tout on a aussi donc ici j'ai un hermann meyer pour éviter les projections ainsi qu'un petit aimant au fond que j'aurai sur mon agitateur qui est ici l'idée c'est pour dissoudre plus facilement la soude et faire la solution de soude concentré donc qui dit soude concentré et faire une solution on n'oublie pas qu'il faudra des gants et le plus important pour la soude c'est ce sont les lunettes lunettes de protection parce que c'est vraiment super dangereux de voir une goutte de soude dans l'ail donc ensuite pourquoi mettre cette casserole là où je vais avoir mon hermann meyer pour faire ma soude c'est comme ça je vais pouvoir mettre de la glace avec un peu d'eau pour faire refroidir en fait mon hermann meyer pour le garder justement aux alentours de 35 40 degrés et pas atteindre les températures où ma soude risque de faire bouillir mon eau et du coup d'avoir des vapeurs de soude en fin de compte qui vont s'échapper donc voilà donc la première chose à faire pour commencer c'est je vais peser mon huile j'ai toute ma recette qui est basée sur une ancienne recette que j'ai faite en mélangeant à peu près 75% d'huile d'olive 25% d'huile de coco et ensuite à l'aide de site internet on peut calculer quelle est la quantité de soude qu'on veut on part sur un savon qui va être surgraissé à 7 8% et on assurera 3% de surgraissage au moment du mélange et ensuite les 5% restants pour arriver à 8% qui seront au moment de la trace donc j'ajouterai à ce moment là de l'huile d'olive en plus pour calculer mes proportions j'ai juste un petit fichier excel où j'ai une recette qui marchait bien j'ai qui était pour des plus grandes quantités et là aujourd'hui je vais faire un petit peu moins mais voilà comme ça je rentrerai mon poids d'huile d'olive dans lequel le romarin a macéré et ça me permettra ensuite de calculer toutes les proportions donc là je verse mon huile d'olive donc cette huile d'olive une huile d'olive bio son objectif c'est quand même d'utiliser les produits les produits les plus simples possible alors bien sûr au niveau des corps gras au niveau de la soude la soude vous la trouverez en magasin de bricolage donc pour le reste j'utilise des produits bio et tout ce qui est plantes qui est mise en plus ce sont des plantes de mon jardin donc pour calculer l'huile d'olive qu'il faudra rajouter au moment du surgraissage là je prendrai une autre huile d'olive qui dans laquelle le romarin n'a pas baigné donc d'une autre marque mais toujours une huile d'olive bio donc maintenant un petit peu plus on est à 820 g d'huile d'olive donc voilà j'ai fini j'ai mis mes 156 grammes 1,4 dans mon arme meyer ma solution est prête donc on peut voir tout mes glace ont fondu elle est à une température correcte du coup je vais la sortir et la poser à côté ce récipient avec l'eau froide le pose d'un côté au cas où j'en avais besoin pour refaire encore descendre la température de la soude et l'idée maintenant c'est de s'occuper de la partie grasse donc la partie huileuse donc j'aurai mon tamis j'ai est ce qu'on peut voir je crois non donc l'idée c'est on va voir si on voit quand même qu'il y a de l'huile là dedans il y a encore quelques petits un petit dépôt quelques petites traces de romarin mais c'est pas grave ce sont que les polies naturelles donc à ça on va rajouter on a dit 275 grammes l'huile de coco l'huile de coco bon alors au départ pour des budgets restreints vous pouvez remplacer votre huile de coco par de la végétaline alors forcément il n'y aura pas la même odeur cette odeur d'ailleurs d'huile de coco une fois que notre savon sera fait on la retrouvera pas du tout par contre au niveau consistance avec la végétaline vous obtiendrez quelque chose d'un petit peu plus dur donc ça se présente ça se présente c'est au lide voilà c'est d'obtenir on va mettre 275 grammes d'huile de coco dans notre huile et après on fera chauffer le tout donc je suis à 835 835 plus 275 donc ça fait 1 kg alors j'ai dit 835 enfin ça fait 910 ça fait 1 kg 110 2,1 kg pardon que je dois attendre sur ma balance donc avec le petit reste et voilà on a bien obtenu donc voilà on a bien pesé notre huile de coco il ne nous reste plus qu'à faire chauffer ensuite avoir la soude et l'huile enfin le mélange d'huile aux mêmes températures entre 35 et 40 degrés les deux pour que la réaction se fasse le mieux et petite précision aussi pour la soude là je suis équipé en matériel pour agiter pour éviter les projections et tout ça quand j'ai commencé c'est un petit pot en verre alors le mieux c'est d'avoir du piax parce que la première fois vous pouvez vous laisser surprendre et ça peut chauffer énormément mais sinon un gros pot en verre style on va dire d'unité là mais c'est sûr qu'avec l'huile de palme si on est sur les produits bio et tout ça c'est pas forcément la meilleure des choses mais c'est voilà un gros pot comme ça un petit truc pour agiter surtout pas du métal avec la soude ça fait pas bon ménage et donc là l'idée c'est de préparer maintenant avant de faire chauffer les deux et d'obtenir la bonne température pour mixer pour mélanger il va falloir préparer l'huile pour le surgraissage comme ça on sera vraiment prêt en dernière minute pour ne pas être dans la panique au moment où on obtient juste la consistance qu'il nous faut et qu'il faut qu'on rajoute le surgraissage donc l'huile en plus il faut que tout soit prêt avant c'est plus facile voilà les 55 grammes d'huile d'olive vous allez prête à rajouter après donc maintenant on met trois mélanges d'huile d'olive l'huile de coco à chauffer on va faire en mettre ça va me permettre de savoir à combien je suis de toute façon déjà au départ vous allez voir votre huile de coco elle est solide encore au milieu de votre huile d'olive de toute façon tant que celle-ci n'est pas sous forme liquide vous savez que vous n'avez pas encore atteint la bonne température donc pendant que ça chauffe je vais pouvoir vous parler d'une autre chose c'est dans quel récipient mettre votre savon donc le plus simple fruit de lait découper nettoyer voilà il y a encore deux trois petites gouttes d'eau mais c'est pas très grave donc ça vous pouvez mettre votre savon là-dedans ce sera assez facile à découper ça vous fait des vous pouvez faire des petits des petits carrés enfin des petits pavés après quand vous découpez ou sinon pour faire des savons bien plus joli la boîte de pringles donc pringles paprika moi je changerais plutôt pour les paprikas mais ça change absolument rien pour ensuite pour faire notre savon mais ça ça vous permet d'avoir des beaux petits savons qui seront ronds et ça fait assez joli donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour chauffer et remuer de temps en temps jusqu'à atteindre entre 35 et 40 degrés et ensuite vous essuyez votre thermomètre pour ne pas trop hanter avec plein d'huile dans la soude pas que la réaction commence déjà sur votre thermomètre donc l'idée c'est que vous essuyez juste votre thermomètre avant de plonger votre thermomètre dans votre solution de soude pour voir à quelle température elle est selon elle est trop chause, vous la replongez à nouveau dans votre bac d'eau où il y avait la glace vous rajoutez quelques glaçons pour pouvoir baisser la température elle est trop froide, vous la mettez un petit coup à chauffer aussi et il n'y aura pas de problème ensuite tout le mélange s'effectuera dans la casserole dans laquelle j'ai mis mon huile c'est pour ça que je me suis embêté, on va mettre mon huile dès le départ et donc quand vous faites votre savon il n'y a pas de problème de récipient métallique, pas métallique il n'y a aucun souci, il faut juste pouvoir avoir un récipient qu'on nettoie bien puisque de toute façon je crois que la savonification va avoir lieu donc la réaction entre la soude et votre huile et bien aucun problème, là normalement vous ne devriez plus avoir quelque chose d'aussi basique que votre solution de soude donc le récipient importe peu et après un mixeur alors c'est vrai que moi j'utilise un mixeur juste pour ça parce qu'il reste quand même toujours des petites traces de savon après sur le mixeur mais ça pourrait très bien se nettoyer pour après l'utiliser pour la nourriture mais c'est vrai que moi je préfère éviter cette problématique là voilà on a deux mélanges à la température voulue j'ai mon mixeur mon huile qui est prête et donc ce que je vais faire c'est je vais verser ma soude au fur et à mesure dans cette huile donc toujours les lunettes de protection le gant pour faire ça la soude attention à ne pas faire tomber l'agit-là dedans sinon il faudra aller le récupérer c'est pas très grave on va toujours essayer de le récupérer c'est pas non plus la fin du monde s'il tombe et du coup on va mixer on va mixer jusqu'à obtenir vraiment la consistance d'une mayonnaise dès qu'on obtient la consistance d'une mayonnaise une mayonnaise assez épaisse bien sûr on rajoutera à ce moment-là on versera l'huile d'olive qui est prête ici on continuera à mixer pour être sûr de vraiment avoir tout bien mélangé tout bien homogénéisé on va vraiment passer partout et ensuite du coup on pourra verser à la fin on pourra verser du coup notre mixture obtenue dans des impôts de Wet Pringles et un peu d'impôts de Wet Pringles merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501